Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission digitale des Oscars Midi-Olympique, le petit Oscar du rugby digital, parce que vous le comprendrez, on s'adapte tous à la situation sanitaire actuelle. D'ailleurs, toutes les personnes qui vont intervenir sur ce plateau ont présenté un test PCR négatif et toutes les précautions nécessaires ont été prises. On est ici ce soir au stade Pierre-Fabre, à Castres, pour honorer un joueur, le trois-quarts centre du CO Thomas Combezou, mais aussi pour honorer un club dans son ensemble, le Castro-Olympique. J'ai donc le plaisir d'être en visio avec le président du Castro-Olympique, Pierre-Yves Revol. Bonsoir, président. Bonsoir. Et à mes côtés se trouve le directeur du Castro-Olympique, Mathias Roland. Bonsoir, Mathias. Bonsoir. Allez, honneur évidemment au président, à Pierre-Yves Revol, un président qui est à la tête du CO depuis plus de 30 ans, avec un intermède lorsqu'il a été à la tête de la Ligue nationale de rugby entre 2008 et 2012. Évidemment, personne ne connaît mieux ce club que lui, Castres, ce club à part. Cette ville de 42 000 habitants environ, qui est une place historique du rugby français. Un représentant historique aussi de la première division de notre rugby. Alors, président, quel est le secret de longévité du CO ? Je crois que, en énonçant le nombre d'années que j'ai effectuées à la tête du club, j'avais une petite partie de la réponse. C'est-à-dire que c'est, je crois, un club très stable. Donc, stabilité au niveau de la gouvernance des dirigeants, mais aussi une forme de stabilité à travers l'effectif. Je veux dire par là que nous avons une moyenne d'ancienneté de nos joueurs qui est de 5 à 6 ans. Ça paraît peu, mais c'est en fait supérieur à la plupart des autres clubs. C'est-à-dire que nous essayons, je dis bien, de fidéliser autant que possible une partie de notre effectif et d'avoir un turnover, certes, qui est nécessaire, mais d'avoir un turnover qui reste quand même raisonnable et limité. Et je pense que cette stabilité, c'est une partie, évidemment, de la réussite de notre club, ou en tout cas de sa permanence au haut niveau. Nous sommes dans une petite ville et nous devons être différents. On n'a pas les moyens des grandes villes. On a certes un gros partenaire, le groupe Pierre-Farbre, mais il n'empêche que nous avons le 11e budget, la 10e masse salariale. Donc il nous faut faire avec nos propres ingrédients. Et la fidélité en fait partie, la stabilité, et je crois aussi une culture du collectif qui est chez nous portée au-dessus de toutes les autres valeurs et qui fait que même avec des moyens un peu moins, même parfois avec des joueurs peut-être un peu moins brillants sur le plan individuel, on essaie de rivaliser avec les meilleurs. Justement, Président, vous parlez des joueurs du CO. On dit beaucoup que ce club est très familial et que vous essayez de recruter justement des joueurs qui correspondent à cet état d'esprit, des joueurs parfois qui n'ont pas une trajectoire linéaire, que beaucoup ont connu le championnat de Pro D2 dans leur passé. On le verra plus tard dans cette émission. Est-ce que c'est un ADN, une philosophie que vous tâchez de perpétuer ? Oui, c'est un peu lié à ce que je vous disais, si vous voulez. C'est à la fois une volonté et puis à la fois la nécessité de faire avec nos moyens. Donc il faut qu'on soit astucieux, il faut que ces moyens soient optimisés. Et pour ceci, nous avons choisi une direction très clairement à laquelle nous sommes attachés. C'est celle d'essayer de promouvoir des jeunes joueurs, notamment venant de Pro D2, ou de relancer des joueurs en situation d'échec. C'est arrivé avec beaucoup. Et de les amener dans un système collectif qui optimise leur performance, peut-être plus qu'ils ont pu le faire dans le passé, dans leurs autres clubs. Alors c'est à la fois, si vous voulez, une volonté, à la fois une politique, et puis qui résulte aussi d'une nécessité. Mais ça nous va très bien. Aujourd'hui, on ne se met pas en matière de recrutement sur les grandes stars du rugby français, parce que les gros clubs y sont. Et puis quelque part, je trouve que c'est un peu plus enthousiasmant de mettre en œuvre cette politique, parce que c'est plus réjouissant de réussir quand vous avez un petit peu moins de moyens avec son positionnement différent, avec une politique adaptée. Et puis voilà, il faut avoir les sourds, évidemment. Il faut que tout le monde converge sur cette politique. Et quand vous avez un entraîneur comme Pierre-Henri Broncon et d'autres avant lui, qui collent parfaitement à cette philosophie, eh bien ça nous réjouit et ça nous permet d'avancer, surtout en restant hyper solidaires. Évidemment, si j'avais un entraîneur qui me demandait toujours les meilleurs joueurs de la planète, ou de la planète ovale en tout cas, eh bien on aurait des difficultés, vous voyez. Et donc c'est important de choisir des hommes qui partagent cette philosophie et qui ont la volonté de promouvoir des joueurs et de faire émerger des talents et de construire. En fait, notre mission, c'est d'essayer de bâtir en permanence et puis de consolider. Et alors, Président, si je voulais caricaturer un peu, on peut dire quand même qu'à chaque début de saison, on n'attend pas forcément le Castro-Olympique. Et pourtant, pratiquement à chaque fois, au moment où la lutte pour les phases finales arrive, le Castro-Olympique est bien présent, avec notamment sur la dernière décennie, deux titres de champion de France en 2013 et en 2018, une finale de top 14 en 2014. Est-ce que c'est un petit peu ça aussi, la marque de fabrique du club, de déjouer les pronostics ? Disons que cette réussite, entre guillemets, je parle pour le passé, elle vient probablement du fait que notre groupe étant excessivement soudé, lorsqu'il arrive à s'extirper des phases de qualification, il n'en est que plus dangereux, parce que, contrairement aux grosses écuries qui ont pour ambition d'être champion de France ou champion d'Europe, voire les deux en même temps, certains peuvent y prétendre, pas nous, eh bien, c'est vrai que, lorsqu'on atteint son objectif, voire qu'on dépasse de qualification, mais après, on n'a plus rien à perdre. Et c'est vrai qu'on a un tel collectif et une telle osmose dans cette ville entre toutes les parties du club, y compris le public, évidemment pas en ce moment, que ça peut nous permettre de nous transcender à certains moments de la saison. Maintenant, si vous me parlez de la saison actuelle, je mettrai un peu parce que je crois que rien n'est fait. Donc, avant de jouer les troubles faites, il faut déjà se qualifier et je crois que ce n'est pas fait et qu'on a encore des matchs à gros enjeux. Donc, voilà, on n'en est pas là encore cette année, mais c'est vrai qu'on a réussi à le faire dans le passé. Oui, mais on va quand même parler de cette saison parce que vous m'avez vu arriver, Président, mais du coup, la logique est la même, c'est essayer de figurer dans ce top 6 et se donner le droit de rêver. Celle-ci, elle est un peu particulière parce que j'avoue qu'on a déjà flirté avec la ligne rouge dans le passé, notamment en 2015. Mais c'est vrai que cette saison, après la défaite contre Brive à domicile, on n'était pas vraiment dans une situation confortable. Et puis, voilà, le groupe s'est ressaisi à Lyon la semaine suivante ou le match suivant et un peu dans un contexte très hostile. À 14, on a réussi à rebondir et de là est né notre redressement et je pense le début d'une aventure qui, j'espère, ira le plus loin possible. Mais vous dire aujourd'hui qu'on est prêt à jouer les troubles, le fait que c'est un peu prématuré. On a encore des matchs très difficiles donc on a réussi à redresser la barre. Mais voilà, rien n'est fait et on reste évidemment à ce stade prudent. Merci en tout cas, Président. Et puis pour mieux connaître ce club, son palmarès... Je me permets d'ajouter, juste avant de vous laisser quand même, merci d'avoir choisi. Merci d'avoir choisi un garçon comme Thomas Combezou parce que je parlais des joueurs qui correspondent à l'ADN. On en parlait tout à l'heure, des joueurs qui correspondent à l'ADN du CO. Celui-ci, c'est le joueur emblématique. Et il était à Montpellier. À Montpellier, bon, il jouait plus ou moins. Ici, c'est devenu un cadre incontournable de l'équipe. Et ce joueur, à travers son profil sportif et son profil psychologique incarne vraiment le joueur du castro-olympique tel que nous l'aimons. C'est sans doute pas le plus brillant, mais vous l'avez noté, c'est celui qui joue probablement le plus régulièrement, qui a un tempérament hors du commun et qui a une vraie personnalité, qui est attaché à la région et qui partage beaucoup de nos valeurs. Et merci d'avoir choisi, comme d'avoir choisi le jeune Barlot qui arrive, qui est tout jeune, mais qui a aussi un profil qui nous correspond bien. Bon, ils vous entendent, je crois qu'ils vont apprécier ces quelques mots. Merci beaucoup, Président. Et comme je disais, pour mieux connaître ce club, son histoire, son palmarès, je vous propose de le découvrir à travers quelques images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Donc c'est un poste que j'adore et que j'aime, de regarder jouer. Thomas a la faculté d'abord de marquer des essais derrière, de marquer des essais de talonneur, de bien défendre et de mettre le chocolat dans l'équipe adverse. Et ensuite, c'est un gars qui n'est pas tant partiel, surtout en ce moment, puisque je crois qu'il a participé aux 22 matchs du top 14 cette année pour le Castro Olympique. Donc si on est là pour le fêter, c'est d'abord grâce à lui, parce qu'il le mérite franchement. Je vais laisser la parole à Julien, qui va dire quelques mots complémentaires sur le rugby. Et je reprends la parole à la fin pour remettre le cadeau à Thomas. Bonsoir à tous, je suis très heureux de participer ce soir à cette remise des prix. Je suis rentré sur Castro il y a 4 mois. J'ai la chance d'avoir vu un COM vaincu au stade Pierre-Fabre. Et c'est un honneur de récompenser Thomas ce soir, qui représente les valeurs du club. Fierté, engagement, amour du maillot, abnégation. Il nous régale tous les week-ends. Et alors messieurs, il me semble que vous êtes aussi venus quand même avec un cadeau pour Thomas Combezou, un cadeau utile. Jérémy, je te remets la montre pour Thomas. C'est la tradition. Renault offre toujours aux Oscars du milieu olympique une montre Renault Sport. Bon, Thomas, fais un bon usage. Ne la mets pas à l'entraînement, sinon tu vas la casser. Et on te souhaite vraiment de bien finir la saison et de régaler tout le monde comme vous êtes en train de le faire depuis Noël. Allez, bonne soirée et merci à vous tous. Voilà, et c'est la magie des Oscars milieu olympiques. La montre, elle est déjà là devant Thomas Combezou. J'espère qu'elle va t'aider à ne pas arriver en retard aux entraînements sous peine de se faire taper sur les doigts. Voilà, tu es heureux Thomas ? Oui, oui, très heureux. Merci beaucoup à Robin et au groupe Renault pour ce cadeau. C'est vraiment très gentil et j'en prendrai grand soin. Merci, effectivement, au groupe Renault. Allez, on termine cette séquence cadeau avec un partenaire qui va peut-être beaucoup t'intéresser. Thomas, puisqu'il peut t'aider à la fois à réduire tes impôts et aussi à financer tes plus beaux projets. Il s'agit bien évidemment de Quintessence. Et nous sommes avec William Charles, directeur associé de l'agence Quintessence Midi Pyrénées. Il est en visio avec nous. Bonsoir, William Charles. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous livrer quelques mots, peut-être pour présenter votre groupe et puis nous dire votre fierté d'être avec nous pour célébrer Thomas Combezou ? Absolument. Donc, je suis William Charles sur la partie Quintessence. Quintessence qui est une société de gestion de patrimoine globale, créée en 2009 par Julien Joubert, et qui offre des solutions adaptées à nos clients sur des sujets et des problématiques patrimoniales et fiscales sur lesquelles on va pouvoir utiliser des leviers immobiliers et financiers. Et nous sommes présents au niveau national avec des implantations régionales, dont Midi-Pyrénées, où je suis. Et on essaie d'avoir une proximité, une disponibilité pour nos clients pour répondre à la fois à des problématiques sur des particuliers comme des chefs d'entreprise. D'ailleurs, nos experts sont présents au niveau national pour apporter une offre complète, une offre sur mesure par le levier plural qui est désormais le groupe qui représente quatre entités. Il y a le côté privilège-cortage qui est sur le financement et la restructuration de crédit. Il y a l'Icestone qui est sur la partie de transaction avec l'immobilier dans l'ancien et dans le neuf. Et la gestion Ketis qui est sur la gestion locative. Ces quatre entités travaillent en synergie au quotidien pour nos clients, pour leur apporter vraiment une offre clé en main tout au long de leurs étapes de vie. D'accord, merci beaucoup de cette présentation, William Charles. Et je crois que vous aussi, vous avez décidé de gâter Thomas Combezou avec un petit cadeau, un gros cadeau même. Absolument, absolument. On essaye avec ces résultats, j'ai appris l'heureuse nouvelle. Donc, je suis ravi d'être avec vous et de pouvoir remettre ce cadeau à Thomas. J'ai pu voir les dernières prouesses aussi. Donc, je suis enchanté d'être avec vous. Voilà, ce cadeau, c'est donc un casque audio qui est devant Thomas. Alors, je ne sais pas, Thomas, si tu es du style à écouter un petit peu la musique dans les vestiaires ou à la descente du bus avant les matchs ? Oui, un petit peu, oui. Plutôt à la descente du bus. Après, dans le vestiaire, je coupe. Donc, du coup, il va être utile. Il va être très utile, oui. Je vous remercie. Merci beaucoup au groupe Quintessence. C'est gentil. Et alors, tu sais, on va garder William Charles un petit peu encore avec nous parce qu'on va se lancer dans un quiz assez amusant entre lui et toi. Donc là, un vrai duel. Ton vis-à-vis, comme sur le terrain. Voilà, allez, c'est place au quiz. Non, je suis sûr de pas sur le terrain. Ah, surtout pas sur le terrain. Bon, peut-être sur ce terrain-là, vous allez être plus à l'aise, peut-être. Allez, place au quiz Quintessence. Alors, le principe est simple. On va un peu échanger les rôles. Il va y avoir une question pour le partenaire qui concernera le rugby et puis une question pour toi à chaque fois, Thomas, qui concernera plutôt les prérogatives de Quintessence. Je te laisse découvrir. Allez, on démarre avec une question pour William Charles. William, combien de titres de champion de France le castre olympique a-t-il remporté ? Est-ce que c'est 3 ? Est-ce que c'est 5 ? Ou est-ce que c'est 6 ? 5. C'est une très bonne réponse. C'est un amoureux de rugby, un amoureux du CO, je le sens. Attention, il met la pression à Thomas Combezou. Allez, la question pour Thomas maintenant. Thomas, est-ce que tu sais quel est l'impôt qui rapporte le plus à l'État français ? Est-ce que c'est l'impôt sur le revenu ? Est-ce que c'est l'impôt sur les sociétés ? Ou est-ce que c'est la taxe sur la valeur ajoutée, la fameuse TVA ? Bonne question. Elle est très bonne. Moi, je dirais plutôt peut-être la TVA. Mais c'était également un expert, Thomas Combezou. Il a déjà trouvé sa voie pour la suite. Allez, on revient à William Charles. Une question rugby qui concerne le titre de champion de France en 2013 du castre olympique. Ce jour-là, lors de la finale, qui avait marqué le seul essai castré ? Est-ce que c'était Rémi Thalès, Marc-Andreux ou Rory Cocotte ? Rory Cocotte. Alors, j'allais dire William Charles, c'était presque facile. Si vous suiviez l'émission depuis le début, on avait vu l'image de cet essai. Il était un petit peu aidé. Allez, on revient à une question pour Thomas Combezou. Je sens qu'il tremble. Il n'est pas rassuré, là. Attention. Quel dispositif Thomas permet d'investir tout en réduisant son impôt sur le revenu ? On va voir s'il est expert en la question. Est-ce que c'est le dispositif sapin ? Est-ce que c'est le pinel ? Ou est-ce que c'est l'Eurocar ? Peut-être le pinel ? C'est le pinel. Quelque chose me dit qu'il connaît, peut-être, ce dispositif. J'ai déjà entendu parler. C'est le seul que j'ai entendu parler. En tout cas, on en est à 2-2. Pour l'instant, on le partage des points. Attention, dernière question pour notre partenaire. Pour William Charles, combien d'essais ? Thomas Combezou, notre Oscarisé du soir, a-t-il marqué depuis le début de la saison 2020-2021 ? Est-ce que c'est 2 essais ? Est-ce que c'est 4 essais ? Ou est-ce que c'est 6 essais ? 4 ? Là, c'est un sans faute. Il met la pression à Thomas Combezou qui, effectivement, a inscrit 4 essais. Je pense qu'il avait tout révisé avant l'émission. Thomas Combezou, alors on disait qu'il ne brillait pas tout le temps, mais il marque quand même beaucoup d'essais. Allez, une question pour le joueur. Thomas, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est entré en vigueur récemment. Mais est-ce que c'était le 1er janvier 2018, le 1er janvier 2019 ou le 1er janvier 2020 ? Ouais, je pense 2019, je crois. Eh bien, c'est encore un sans faute. Messieurs, on se quitte sur un partage des points. Au rugby, c'est 2 points chacun, le match nul. Et là, il n'y a pas de bonus. C'est parfait. Enfin si, il y a un petit bonus, en fait. On va prolonger le plaisir, mais que pour toi, Thomas, avec des questions hors quiz qui nous ont été soufflées par notre partenaire quintessence. Thomas, si tu devais changer de carrière, tu serais plutôt courtier en financement, conseiller en gestion de patrimoine ou agent immobilier ? Peut-être agent immobilier. Ah, peut-être une idée alors pour la fin. Non, non, non. Mais c'est juste parce que c'est les trois possibilités. On a essayé. J'aurais dit autre chose. Non, non. On a essayé. Alors la dernière question, le piège, il est peut-être là. Attention, réfléchis bien avant de répondre. Est-ce que tu estimes payer beaucoup d'impôts ? Oui ou non ? Bonne question. Si j'en paye plus, c'est encore mieux. Non, non, mais… Peut-être un message pour tes dirigeants ? Non, mais bien sûr qu'on en paye des impôts, mais après, ça a une utilité aussi. Donc, il ne faut pas… Si on paye des impôts, c'est que tout va bien quand même dans notre vie, je pense. Eh bien, c'est une réponse franche et honnête, je dirais. Merci, en tout cas, à notre partenaire quintessence. Merci à William Charles d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci beaucoup. Merci pour ce moment et félicitations, Thomas. Merci beaucoup, c'est gentil. Thomas, on arrive à la conclusion de cette émission. Alors, c'est le moment des remerciements. Est-ce que toi, tu veux dire un dernier petit mot avant qu'on se quitte ? Écoutez, merci beaucoup de m'avoir oscarisé ce soir. Merci beaucoup à tous les partenaires qui ont suivi l'émission. Merci beaucoup au club. Merci beaucoup au public du Castro-Olympique. Merci beaucoup à toute la structure, le staff et mes partenaires aussi, surtout. Je pense que c'est en grande partie aussi, grâce à eux aussi, si j'ai pu avoir cette carrière. Ceux qui sont passés, ceux qui arriveront. Donc, voilà. Merci à tout le monde. Eh bien, écoute, nous aussi, en tout cas, on te remercie pour le joueur que tu es et la gentillesse dont tu fais preuve, notamment avec nous. Après les matchs et nous, on a envie aussi de remercier très chaleureusement le Castro-Olympique pour nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci au président Revol et à toutes ses équipes. Et puis, on a envie, évidemment, de remercier nos auditeurs, de vous remercier, de nous avoir suivis durant toute cette émission qu'on vous invite, évidemment, à partager et à commenter sur tous nos réseaux sociaux. Merci à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.